Vous écoutez le podcast de Géninem, où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. En entrepreneur, est-il là pour gagner de l'argent ? Réponse avec Boris Siguenthaler, fondateur et CEO d'Infomaniac dans cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur à l'occasion des 25 ans de Géninem, avec le soutien de notre parrain de Villard, informatique, impression, numérisation. Boris va nous raconter les 4 vies de son entreprise de 1994 à aujourd'hui, ou comment on passe d'un club informatique de geeks qui vendent des ordinateurs pour payer le local du club à une entreprise de plus de 145 employés surqualifiés, tous basés en Suisse, qui veulent concurrencer les gars-femmes. On va parler pivot, modèle d'affaires, développement informatique, internationalisation, mais aussi gouvernance, biocop, environnement, indépendance et cercle vertueux. Bonjour Boris, bienvenue dans cet épisode de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour Cyril, je suis Boris Siguenthaler, le directeur et fondateur d'Infomaniac depuis 25 ans. Et voilà, je serai disposé à essayer de répondre à toutes tes questions. Infomaniac, donc fondé en 1994, c'est la première entreprise que tu fondes. Tu avais fait d'autres tentatives entrepreneuriales avant ? Infomaniac, oui, a commencé avec un magasin informatique. En fait, Infomaniac a commencé avec un club informatique. Et moi, j'étais apprenti électronicien. Je détestais l'école. Je la déteste toujours aujourd'hui et je ne m'imaginais pas faire autre chose que développer ce club informatique. Donc pour faire vivre ce club informatique, il a fallu vendre des ordinateurs. Donc c'était, on a commencé en 1994 avec une activité, on montait des ordinateurs, on faisait de l'overclocking, on essayait de vendre des ordinateurs à des petits prix avec les machines les plus performantes du moment. Toujours dans le but de faire du développement et de développer le club informatique où c'était un club informatique qu'on était que des développeurs pour rentrer dans ce club. Mais Infomaniac, en fait, il y a eu quatre grands virages. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un magasin de 1994 jusqu'en 2001. Alors le magasin, il servait à faire du profit pour financer le club ou pas ? Exactement. C'est-à-dire que quand on avait pris les... ça a commencé tout de suite très fort. C'est-à-dire qu'on a commencé en faisant un magasin informatique, en faisant des prix hyper canon parce que le but était d'un premier temps juste que ça paye au moins les locaux pour le club. Et très vite, en fait, on a eu un succès très fort et tout le magasin était occupé pour vendre du matos. Et les membres du club nous filaient un coup de main pour vendre du matos. Et on était, on va dire, à partir de 22 heures, on arrivait à avancer le projet du club et de pouvoir développer des projets sympas. Mais le magasin, pour moi, en fait, a pris énormément de temps. Donc moi, j'ai plus pu développer le club. Mais on a pu aussi très vite. C'est-à-dire que fin 1994, en fait, j'ai des membres du club qui commençaient le poly, qui nous ont invités à Lausanne pour dire, mais venez voir Internet. C'est un truc complètement dingue. Et quand on a découvert Internet, c'était... la réaction, c'était, bon, on va directement se prendre une ligne, peu importe le prix, pour avoir un accès à Internet. Et c'est un club informatique, donc de BBS. On était déjà... On communiquait via des modems et c'était l'ère d'avant Internet. Et donc, très vite, on a mis l'accès à Internet. On trouvait ça tellement génial qu'on a proposé à nos clients, en fait, d'avoir l'accès à Internet gratuit. Donc, on offrait l'accès à Internet dès janvier 1995. On était les premiers à offrir Internet aux particuliers à Genève. Et à cette époque, on était les troisièmes à être connectés à Internet. C'est-à-dire qu'il y avait l'Université de Genève, le CERN et Infomaniac. Donc, il y avait, à l'époque, les universités recensaient une carte des connexions, enfin, des personnes qui étaient connectées à Internet en Suisse. Et on était surpris de voir qu'on était les troisièmes à Genève et qu'on était plutôt précurseurs. Et on était aussi un peu trop précurseurs. Le fait de vouloir offrir Internet nous a coûté très cher. On était très vite débordés. On demandait juste aux gens d'acheter un ordinateur chez nous, un modem, et ils avaient la connexion Internet. Et là, après, en 1996, en fait, je me suis associé avec Thomas Vartel pour monter la structure actuelle Infomaniac Network. Il est sorti depuis. On lui a racheté ses parts. Et ça a permis en fait de vendre l'accès Internet et d'arrêter de perdre de l'argent avec l'accès Internet. Et ça, cette période, donc, d'être fournisseur d'accès Internet, ça a duré de 1995 jusqu'à... Ça s'est arrêté, on va dire, en 2003. Mais en fait, ça a vraiment... On va dire, on a maintenu jusqu'en 2003. Mais à partir de 1998, en fait, il y a eu l'ADSL qui est arrivé. Et nous, on était un acteur local à Genève. On n'avait pas des pop et des points d'échange pour se développer en Suisse. Et ce n'était pas le but, en fait. C'est-à-dire que nous, notre projet, c'était de développer et pas de connecter les gens à Internet. C'est-à-dire qu'on voulait avoir des projets de développement sur le web. Mais d'être juste fournisseur d'accès Internet, ce n'était pas suffisant pour le sens de la vie. Mais il fallait connecter tout le monde à Internet. Donc ça, c'est la deuxième phase ? Donc ça, c'est la deuxième phase. Et vers 1998, en fait, on a commencé à avoir des demandes. C'est-à-dire des gens qui étaient connectés à Internet, mais qui voulaient alimenter Internet. Et là, on a commencé à proposer d'abord gratuitement aux gens qui demandaient d'avoir une page web ou un serveur, un nom de domaine. On a commencé à le faire gratuitement. Ensuite, on l'a fait un tout petit prix, mais juste pour dire que ce soit... En disant que c'était des demandes ponctuelles et c'était, on va dire, plus pour dépanner. Mais ensuite, on a industrialisé ça à partir de 2000, c'est-à-dire de spécialiser dans l'hébergement de sites Internet. Et ça, ça a commencé en 2000 et très vite, ça a été notre activité principale d'héberger des sites Internet. C'est-à-dire qu'on a été très vite leader en Suisse sur le nombre d'hébergements. Mais on hébergeait principalement des particuliers jusqu'en 2007. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Facebook, des réseaux sociaux et des plateformes de blog ou de Twitter, enfin, les gens n'avaient pas le choix. S'ils voulaient mettre une photo de leur mariage ou un site pour leur mariage, un site pour des activités privées, ils étaient obligés de passer des centaines d'heures pour essayer de faire quelque chose de potable. Et ça, ça a duré jusqu'en 2007. Mais pourtant, il y avait déjà des entreprises qui avaient leur site Internet chez vous. Oui. Alors, il y avait des entreprises, mais à cette époque, en fait, on était tellement bon marché. C'est-à-dire que les entreprises ne comprenaient pas qu'Infomaniac, ça coûtait environ, à cette époque, c'était 200 francs par année pour avoir un hébergement. Et les entreprises qui voulaient, enfin, qui comparaient nos prix aux concurrents, c'était 1500 francs par mois l'hébergement. Donc moi, j'avais beaucoup de copains qui avaient fini leur étude depuis, qui bossaient dans des entreprises et qui ne comprenaient pas que leur boss ne passe pas par Infomaniac. Certains, oui, mais d'autres ne voulaient pas admettre qu'à 200 francs par année, on était plus performant que nos concurrents à 1500 francs par mois. Et donc ça, ça nous a un peu, on va dire, péjorés parce qu'il y avait des entreprises qui disaient, mais à ce prix-là, c'est pas sérieux, mais en fait, on proposait déjà un hébergement qui était bien plus puissant que ce que proposaient nos concurrents parce qu'on avait plutôt des geeks et on voulait proposer ce qui se faisait mieux. C'était grâce aux infrastructures, grâce aux talents que vous aviez à l'interne, un mix des deux, que vous pouviez proposer des prix aussi bas et gagner de l'argent quand même ? Parce qu'on n'était pas gourmand, on n'était pas gourmand dès le départ. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous prenez une entreprise qui vend de l'hébergement à 1500 francs par mois et tout d'un coup, il y a un acteur qui arrive à 200 francs par mois et qui se rend compte que les 1500 francs étaient beaucoup trop chers. Ça allait peut-être pour les six premiers mois d'Internet, ça s'est développé très vite. Mais que voilà, 1500 francs par mois, en fait, c'est beaucoup trop cher. Le problème, c'est que ce concurrent, s'il doit passer ses prix, les diviser par trois, eh bien, il fait faillite derrière. Donc en fait, ils étaient coincés avec leurs tarifs beaucoup trop chers. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2007, en fait, on a commencé d'ailleurs à baisser nos prix d'hébergement, c'est qu'on avait plein de nouveaux acteurs d'hébergement, aussi des concurrents étrangers qui vendaient moins cher que 200 francs. Donc nous, en fait, on était ensuite plus tard, on avait un hébergement mutualisé qui était trop cher pour l'hébergement mutualisé et qui était historiquement très bon marché. Donc c'est un petit peu drôle, mais voilà un peu comment ça s'est profilé. Aujourd'hui, on a plus de 70% de PME. Les nouveaux clients, c'est quasiment que des PME. Et on a plus, enfin, les 30%, c'est plus des 30% de clients et historiques qui sont là, où c'est des particuliers qui ont des projets personnels qui sont importants. Il y a la première phase, c'est le magasin pour financer le club. La deuxième phase, accès à Internet. Et la troisième, hébergement. Et la quatrième. Aujourd'hui, on vit notre quatrième virage qui se profile plutôt bien, c'est-à-dire modestement d'être une alternative au GAFA. C'est-à-dire que ça commence à se voir depuis une année. On a proposé Suisse Transfer, par exemple, qui a très bien cartonné. On rentre dans des produits qui sont grand public, qui ne nécessitent pas de compétences particulières. On a des produits comme le K-Drive, qui sont des produits qui sont des excellentes copies de Dropbox. On essaie modestement d'arriver à des équivalents à Google Drive. On se rend compte qu'en une année, on arrive à aller très vite, à avoir un produit qui est stable. Et surtout, on a la puissance de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 145 employés. On est le 1er octobre aujourd'hui. J'ai vu cinq nouveaux collaborateurs qui visitent à les bureaux. Donc, c'est possible qu'on soit passé à 150 à partir d'aujourd'hui. Et on commence vraiment à avoir une puissance de développement. Et les clients vont, ou les gens qui suivent InfoAniac vont commencer à voir ce qui se profile avec le virage où on va proposer des produits clients en main pour les entreprises. Mais du coup, le club informatique, c'était créer ce club informatique et puis après trouver un moyen de le financer avec un magasin. C'était une volonté de ne pas aller travailler dans une autre entreprise ? C'était la volonté de créer quelque chose par toi-même, par vous-même ? J'ai eu l'occasion de faire un stage pour voir si la mécanique était mon dada. J'ai fait une journée dans un atelier de mécanique pour voir si je faisais un apprentissage de mécanicien. Et c'est là que je me suis dit que je ne vais jamais travailler dans une entreprise de ma vie. Et il va falloir que je fasse quelque chose sur mesure pour adapter mon autisme. Donc du coup, c'était un bon stimulant. Je me rends compte aussi aujourd'hui, je suis en tour avec des équipes de gens qui sont autodidactes. Mais ça fait... On a besoin aussi d'énormément d'ingénieurs hyper qualifiés et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire du bon boulot. Mais c'est vrai que ça me permet de me rendre compte aussi que j'ai besoin et que ça nous rend aussi atypique d'avoir des gens qui sont pas forcément... qui n'étaient pas forcément scolaires. Mais du coup, la synergie entre les deux font qu'on arrive à faire du très bon boulot. Parce qu'à la base, les clients de base en 99, 98, c'est vraiment... C'est des individus. Aujourd'hui, le client, c'est l'entreprise, c'est l'APM. Oui. Aujourd'hui, notre client... Enfin, on a toujours des particuliers. On a des particuliers historiques, on va dire, qui ont passé 6 000 heures à faire le site internet, si on peut plaisanter un petit peu le site internet de leur mariage. Et c'est un travail personnel qu'ils ont fait. Ils le maintiennent. Ça, ça reste encore des exceptions. Mais on a encore quelques clients comme ça. C'est-à-dire qu'on peut voir l'historique. On voit les clients, en fait, par exemple, des années 2000. En fait, on n'a pas perdu beaucoup parce qu'ils ont peut-être plus l'hébergement mutualisé, mais ils ont peut-être gardé le mail. Ou là, comme on sort beaucoup de produits, en fait, du coup, on a plutôt une tendance à ce que les clients historiques prennent plus de produits aujourd'hui. Et il faut aussi comprendre qu'il y avait des... Dans ces particuliers, en fait, il y avait des projets qui étaient à la base des petits projets, un peu comme nous, on était petits en 2000, et qui sont développés. C'est-à-dire qu'ils sont développés et qu'on continue à bosser avec nous, qui sont passés sur des serveurs cloud, c'est-à-dire qu'on basculait leurs projets, des projets personnels qui sont devenus aujourd'hui un business, quoi. Et donc, tu penses que c'est ça qui a fait ce switch dans les années 2000, en fait ? C'est qu'avant, Internet était utilisé exclusivement par des individus. Puis tout d'un coup, ça s'est fait petit à petit, mais après, c'est les entreprises. Aujourd'hui, vous servez les entreprises principalement. Oui. Aujourd'hui, on vise les entreprises, mais on va faire des trucs super cool pour les particuliers. Si tu veux, je peux t'en parler maintenant. Ça va arriver d'ici un bon bon, on va dire d'ici deux mois, entre un et deux mois. Et on veut faire des trucs cool pour les particuliers parce que, pour l'anecdote, j'ai un copain qui a trois enfants et son le plus grand enfant, il devait lui créer une adresse mail. Et il dit « Mais Boris, c'est pas normal que je dois lui créer une adresse mail Gmail. Et pourquoi t'as plus les adresses mail comme tu le faisais à l'époque de l'axe Internet ? » Et dire « Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas normal du tout. Mes enfants sont les privilégiés. Je vais créer deux adresses mail infomaniaques. Mais il faut qu'on aille un truc qui soit fait pour les jeunes et qu'on arrive à trouver un modèle financier qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Donc, on va sortir un mail gratuit à vie et on l'annoncera, on le présenterait comme ça en disant « Au pire, on va dire peut-être que les suivants seront plus gratuits à vie. » Mais là, on va s'engager en tout cas que les premiers mails sont gratuits à vie. On va commencer. Le but, c'est que ça soit peut-être pas limité à la Suisse, mais on va commencer en disant « Limite cette offre pour la Suisse. » Et les gens, en fait, pour dire « Vous n'êtes pas le produit », on va leur proposer de dire « Voilà le coût réel du produit pour les serveurs. » Juste que ça nous coûte en serveurs par année. Voilà ce que ça nous a coûté en développement. Et ils pourront payer. S'ils veulent, ils pourront payer pour dire « Je veux payer parce que je veux être clean. » Ou bien s'ils ne payent pas en disant « Il n'y a pas de problème parce qu'on compte sur vous pour parler de nous en bien sur ce produit si vous l'aimez. » Et de dire avec ce modèle-là, on devrait faire en sorte qu'on arrive à faire que ce produit reste gratuit à vie parce que c'est possible aussi qu'on soit aidé par la Confédération. Il s'est passé des choses avec le Covid. Il y a Berne qui étudie d'ici octobre de l'année prochaine pour aider des entreprises qui font des projets sympas sur le cloud pour que l'indépendance suisse ne disparaît pas et elle est en train de disparaître. Donc c'est possible aussi qu'on soit aidé sur ce type de projet. J'espère que ça sera le cas. Et je pense que si ce n'est pas le cas, on arrivera dans tous les cas à proposer quelque chose de sympa. C'est-à-dire mail gratuit et aussi du drive gratuit. Et il y aura aussi une version payante. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas… Le but, c'est de faire quelque chose qui soit équivalent à Gmail. Mais il y aura des gadgets qui seront quand même payants pour ceux qui les utilisent, on va dire, de manière plus que privée, qui puissent switcher facilement sur des produits payants. C'est vrai qu'on est surpris. Moi, je suis surpris qu'on arrive à sortir des produits compatibles GAFA comme le Swiss Backup ou le K-Drive. C'est des produits qui sont même meilleurs machés que le drive. Alors on a des fonctionnalités en plus. On a des fonctionnalités LAS en moins. Et il y aura des pots où on n'arrivera jamais à faire aussi bien qu'eux. Mais le but, c'est que les gens arrivent à travailler et soient très satisfaits. On voit qu'on y arrive avec des prix qui restent raisonnables. Et là, il faudrait qu'on parle aussi d'Infomaniac. Qui est derrière Infomaniac pour pouvoir sortir des prix sympas ? Alors on peut en parler ? On reste une boîte atypique. C'est-à-dire qu'on a un hébergeur qui est hyper dynamique. On se fait, depuis des années, draguer par des fonds d'investissement, par des concurrents. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'hébergement, c'est qu'il y a quelques grosses boîtes qui rachètent tous les hébergeurs. D'une certaine taille, pour faire des gros groupes, des groupes européens. Il y a deux gros groupes européens. Enfin, plus que deux, mais il y a deux gros groupes européens qui se profilent vraiment comme des mastodontes. Certains dans le but d'être vendus par des gros groupes encore plus gros, mondiaux et américains. Et nous, on reste atypique. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait Infomaniac pour gagner plein d'argent et vendre la boîte. Parce qu'on me propose des montants qui sont phénoménales. La stratégie de ce côté-là, c'est qu'Infomaniac reste indépendant. Et le but, c'est d'arriver d'ici 3 à 5 ans à faire en sorte que la moitié de la boîte appartienne à ses employés. Et l'autre moitié de la boîte appartienne à ses clients. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier le fait qu'on arrive à vendre des actions Infomaniac. Et que des clients uniquement puissent prendre des participations. Pas majoritaires, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, par exemple, 10 000 actionnaires. Mais que ces 10 000 actionnaires, en fait, ont des outils qui leur permettent de dire, par exemple, les points qu'ils aimeraient voter ou qui soient votés aux assemblées générales. Donc, ils pourront voter de manière électronique. Mais déjà, pour ne pas qu'on ait 1000 points ou 10 000 points à voter aux AG, en fait, qu'il y a un système où les gens peuvent mettre des pouces. C'est-à-dire que les actionnaires peuvent voir ce qui sont proposés par les autres actionnaires et clients. Et qu'ensuite, on va retenir 10 points qui doivent être débattus, qui doivent être discutés. Et ensuite, c'est de voir comment, dans les années à venir, où sera la majorité. Est-ce que la majorité doit, donc, le contrôle de l'entreprise doit rester aux employés ou le contrôle de l'entreprise doit rester à 10 000 actionnaires ? Donc, j'aimerais arriver à faire quelque chose qui ressemble un peu au Biocop en France, qui sont un cercle vertueux, qui fait travailler des producteurs bio, où les clients doivent être coopérateurs. Et là, on est en train de plancher sur cette casquette-là. Et on revient à l'idée de départ qui était le club. Tu boucles la boucle avec ça ? Oui, je n'y avais pas pensé. Moi, la première fois que j'ai utilisé Infomaniac, je crois qu'on était en 1998, et j'ai toujours beaucoup utilisé Infomaniac. On se connaît aussi par ailleurs. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais t'entendre, parce qu'effectivement, aller concurrencer les GAFAM avec d'autres modèles, je sais que ce n'est pas forcément que l'enjeu financier derrière ça. Il y a aussi cette notion de confidentialité des données, de privacy, comme disent les anglo-saxons. Ça, c'est au cœur même d'Infomaniac. C'est un des cœurs. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a trois cœurs. C'est l'indépendance technologique et l'indépendance sur le fait qu'on continue à développer. C'est-à-dire qu'on reste un hébergeur atypique par rapport à nos concurrents européens, où beaucoup de travail sous-traite, beaucoup de solutions. Donc, nous, on va développer nos solutions, on va s'appuyer et on va participer au développement de logiciels open source pour garder cette indépendance en disant, nous, on ne veut pas être les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le logiciel open source. On va aussi les développer et les partager en disant, mais on veut que des concurrents, on veut qu'il y ait plein d'infomaniacs dans le monde. On veut, moi, le GAFA me fout la trouille à titre privé. Il faut qu'il y ait une biodiversité d'explication des produits avec des plateformes, des protocoles ouverts qui font qu'on peut quand même échanger des données entre hébergeurs. Mais ce n'est pas normal que toutes les données de la planète appartiennent à une poignée de main. Donc, ça, c'est complètement flippé. C'est une des priorités d'Infomaniac, avec aussi l'aspect, on est une boîte qui ne sous-traitons pas de département. Par exemple, le support, on est à Winterthur et à Genève. Et tout le monde est à Genève avec des salaires jeunes voies. On ne va pas sous-traiter ça au Maroc pour faire des économies, pour gagner plus d'argent. Parce que le but aussi, je pense, c'est peut-être pas pour les futurs actionnaires d'Infomaniac, que ce n'est pas dans le but de faire de l'argent comme actionnaire. Le but, c'est de participer à une entreprise qui va créer de l'emploi et qui va garder un savoir-faire local. Et quand je dis local, c'est même à l'échelle européenne, en disant qu'il faut qu'il y ait un accès, ce niveau de compétence où on est sur des développements qui sont quand même très spécifiques, ne disparaisse pas de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées. Je pense qu'on ne cherche pas à se développer sur toute la planète. On cherche à se développer en France, en Allemagne, en Italie. Enfin, on veut rester une entreprise, on va augmenter un petit peu notre périmètre. Parce qu'il faut qu'on ait une taille critique avec un chiffre d'affaires qui nous permette d'avoir une puissance de développement suffisante. C'est-à-dire que si on a trop peu de clients, plus on a de clients, plus ça nous permet de développer. Donc il faut qu'on ait quand même une taille critique. Mais à un moment donné, moi je vais dire, là on devra s'arrêter parce qu'on devient une boîte trop grosse. Et de faire une boîte trop grosse, ça veut dire qu'on va éliminer un concurrent qui se trouve en Espagne et qui peut être une très jolie boîte. En disant qu'il faut qu'on puisse partager des parts de marché, et qu'on garde une biodiversité du monde numérique. Donc voilà un peu ces objectifs. Et un autre point sur lequel j'aimerais t'entendre, parce qu'effectivement tu parles de biodiversité numérique, digitale, infomaniac, effectivement il y a tous ces métiers-là qui sont très digitaux. Je sais aussi que tu es très impliqué à titre personnel, mais aussi au niveau de l'entreprise par rapport à tout ce qui est environnement. Et ça en général, tout ce qui est data center, etc. On entend souvent beaucoup de critiques par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous partager aussi ta position par rapport à ça ? Eh bien, je suis content que tu en parles parce qu'il y a quelques jours, il y a encore un communiqué sur le data center immergé dans l'océan de Microsoft qui me fout les boules à mort en disant « mais c'est un coup de com' gigantesque qui est repris par 36 000 médias » quand moi je trouve une connerie énorme de faire chauffer l'eau des océans pour refroidir les serveurs quand il n'y a plus besoin de les refroidir. En disant « mais voilà, ça m'inquiète d'un côté que le GAFA n'est pas la même approche que nous » et je vais te parler un petit peu de ce qu'on fait. Par exemple, le prochain data center, celui qu'aujourd'hui on est en train de regarder pour faire la dépose du permis de construire et qu'il soit opérationnel en 2024. Aujourd'hui, nos data centers, ce sont des data centers qui sont plus refroidis, c'est-à-dire qu'on gagne des prix parce que nos data centers n'ont pas de système de froide. C'est-à-dire que s'il fait 36 degrés dehors, on refroidit nos serveurs à 36 degrés puis on ressort de l'air derrière les serveurs à 45 degrés. Parce que depuis 2012, les serveurs sont faits pour fonctionner en permanence à 35 degrés en entrée d'air et ils supportent jusqu'à 45 degrés 20% du temps par année, en entrée d'air toujours. Et donc c'est une aberration de voir comme le plus gros data center de Suisse qui est sorti il y a trois ans en arrière à Glant, fonctionne toujours avec des groupes de froid et fonctionne pour moi comme un... Enfin, je veux dire, ces data centers-là, s'ils nous le vendaient en France Tabolique, on ne le toucherait pas parce que pour moi, c'est un désastre de dire pour 100 watts de serveurs, il nous faut jusqu'à... Ça dépend en fait s'ils sont remplis ou pas, mais là, il y a peu de data centers en Suisse qui sont remplis. Alors il faut 80 watts de puissance pour faire du froid, enfin pour faire marcher le data center pour 100 watts de serveurs, donc c'est du gros gâchis. Pour un serveur de 100 watts, il nous faut 10 watts pour tout le reste du data center pour faire du courant secouru, pour faire que l'air, la chaleur soit évacuée. Et ça, c'est comme on fonctionne aujourd'hui. Là, le futur data center, en fait, on va utiliser deux fois l'énergie. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on a un data center de 1 mégawatt. Ce 1 mégawatt va produire 1 mégawatt de chaleur en faisant du calcul et ce mégawatt de chaleur va être valorisé, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'air chaud à 45 degrés et ce terre chaud va passer dans une pompe à chaleur et va être injecté dans le réseau de chaleur des SIG avec le soutien et la collaboration des SIG pour que cette chaleur, en fait, soit utilisée deux fois. Donc là, on va arriver avec... En disant, pour moi, ça doit être la norme des data centers. Ça doit être interdit aujourd'hui de démarrer un data center sans valoriser cette chaleur parce que c'est un gâchis énorme. Là, sur ce nouveau data center, en hiver, on va chauffer une vingtaine d'immeubles et en été, on va chauffer tout un quartier en eau chaude sanitaire à travers le réseau de chaleur et là, ça commence à avoir du sens de dire OK, là, on commence à avoir un cycle vertueux pour l'utilisation de serveurs en utilisant de l'énergie renouvelable, ce qu'on fait depuis toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 40% d'énergie verte, 60% d'énergie hydraulique et donc, c'est de l'énergie qui est très vertueuse. Bonjour. Actuellement, tous nos collaborateurs sont occupés. Veuillez patienter. Parce que toutes ces choses-là, toutes les choses qui drivent aussi quand même infomaniaques, donc à savoir engager des gens localement, les former. Moi, je sais par exemple que le support, qui est une fonction assez difficile, assez même ingrate, les gens qui t'appellent au téléphone pour râler, etc., c'est presque eux qui sont le mieux servi, le mieux choyé ici, c'est eux qui sont tout en haut, à l'étage. C'est juste, ils ont le bureau du directeur. Bon, c'est un grand bureau, vu qu'ils sont à Genève, ils sont 35. Mais oui, l'idée, c'est de dire, c'est eux qui ont les bureaux les plus classes, qui ont la plus belle vue, parce que c'est eux qui reçoivent les clients, c'est eux qui ont... Mais toutes ces choses, pardon, je te coupe, mais engager localement, mettre le plus beau bureau à la disposition de ces gens-là, toutes ces choses au niveau environnemental que vous mettez en place, le fait de proposer des alternatives à monsieur et madame tout le monde à Google avec des prix très bas quand c'est pas du gratuit, tout ça, c'est un coût. En entrepreneur, il est là pour gagner de l'argent quand même. Ouais, alors, moi je dirais, non, il faut pas dire que dans notre cas, c'est pas à en perdre, voilà, c'est une autre philosophie. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner énormément d'argent, mais c'est quoi le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est de faire des trucs qui sont durables et c'est de pas en perdre, en tout cas pour une entreprise. C'est-à-dire que là, c'est 150 familles qu'on nourrit. En disant, il y a aussi une certaine fierté de créer de l'emploi. Et moi, je le fais. C'est-à-dire que, par exemple, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ? On va automatiser un maximum. C'est-à-dire que c'est important qu'on ait des bonnes écoles, des bonnes formations, qu'on va essayer de faire que tous les boulots répétitifs soient automatisés. Donc, ça fait qu'on va dire, où on n'est pas bon, c'est qu'on a quand même besoin d'avoir un niveau de compétence qui est extrêmement élevé. Donc, c'est important qu'on ait des écoles qui forment des élèves avec un très bon niveau pour qu'on arrive à automatiser un maximum pour rester concurrentiel. C'est-à-dire que ce modèle-là, on ne peut pas l'appliquer pour toutes les entreprises en disant, moi, je suis très admiratif d'entreprises qui peuvent faire bosser des gens qui n'ont pas forcément un niveau de compétence élevé. C'est comme ça qu'on peut arriver, en fait, à faire, à rendre une boîte quand même rentable. Quand je dis rentable, c'est-à-dire que notre but premier n'est pas de faire de l'argent. Notre but premier est d'avoir, de montrer, en fait, suffisamment, d'être clean au niveau des banques pour que les banques nous accompagnent, nous prêtent et voient que le projet, en fait, est rentable. C'est-à-dire que si on fait des bénéfices, c'est pour rembourser nos emprunts. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent voir Génilem avec, justement, des projets à impact économique, social, environnemental, etc. Tu as quelque chose à leur dire, à partager avec eux ? On répond à des demandes très concrètes. C'est-à-dire que si vous démarrez un projet dans le but d'être écolo, ce n'est peut-être pas suffisant pour que le projet soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut commencer, je pense, par trouver une idée sympa qui a vraiment un marché derrière et ensuite faire en sorte que le concept soit hyper vertueux. Mais de démarrer avec dire je vais faire quelque chose d'écolo pour que ça soit rentable, ça me semble... Voilà, ça serait le premier truc. Voilà, si j'étais... Voilà, si tu me donnerais un exemple, je regarderais ça, en fait, en disant si on part d'abord pour faire de l'écologie, peut-être que là, il faut avoir un fonds d'investissement derrière parce que sinon, l'avenir n'est pas assuré. Il faut d'abord trouver un problème à résoudre, alors. Ouais, exactement. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Boris Sigan-Tallaire, fondateur et CEO d'Infomaniac. Même si vous avez compris que j'ai beaucoup d'amitié tant pour le personnage que pour l'entreprise, j'espère que vous avez aimé découvrir la transformation de cette entreprise atypique qui est Infomaniac. Personnellement, je trouve l'engagement de cet entrepreneur et toute son entreprise exemplaire. Cette grosse PME qui croit chaque année, ici, n'en demeure pas moins une entreprise citoyenne militante. C'est-à-dire qu'on comprend, en écoutant Boris l'autodidacte, la volonté de faire les choses différemment et durablement. Car le but n'est justement pas de toujours faire plus d'argent, mais d'avoir du sens. Et comme le dit Boris bien mieux que moi, le sens de la vie, c'est faire des choses qui sont durables. Mais attention, en l'écoutant, on comprend aussi que l'écologie ne doit pas être en but en soi. C'est une manière de faire des choses. Et l'important, si on veut mener un projet à impact, on l'a compris en écoutant Boris, c'est d'abord de trouver son marché et d'identifier un problème à résoudre. Pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morge, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.